Alors, je m'appelle Colombe Ferrand, j'ai 18 ans maintenant et je suis en première au lycée Les Arcades à Dijon. J'ai été scolarisée à l'école de la Croisée des Chemins pendant trois ans, de 2014 à 2017. Du coup, j'ai quitté le système scolaire normal en fin de cinquième, ça devait être deux mois avant la fin des cours, je crois bien. Et j'ai toujours eu un problème avec le fait de rester assise derrière un bureau. Ce n'est pas pour moi, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose de mes mains. Déjà, ça, c'était vachement difficile. J'avais vachement de problèmes pour me concentrer. Je n'étais pas hyper active, juste que j'avais du mal à me concentrer. Donc, voilà. J'avais un problème avec le fait de recevoir des ordres en force turbulente. Donc, j'avais un problème avec ça, avec l'autorité. Et c'est quelque chose qui m'a vachement... Ça m'a poussé à m'en aller, en fait. Juste, j'en avais marre. Donc, voilà, le fait de recevoir des ordres et de rien faire, d'être là, ici, derrière son bureau, je n'en fous plus. Donc, je me suis dit que j'irais pas. Donc, fin de cinquième, j'ai hâte d'aller en cours. J'avais développé une espèce de phobie scolaire. Je ne sais pas si c'était plus des crises d'angoisse ou une phobie scolaire. Mais, ouais, enfin, je... Si je ne voulais pas y aller, je n'allais pas y aller. On avait beau me forcer de tous les moyens, je ne pouvais pas. J'ai fait une transition. Je ne suis pas directement au lycée. Donc, j'ai fait une transition en sortant, après mes trois ans, à la croisée des chemins. Je suis allée à une école privée. Ça s'appelait Ecoline. Donc, c'était une école avec très peu d'élèves. On était 60 en tout. Et c'était de la primaire à la troisième. Et donc, le principe de cette école, c'était en classe très réduite. On était 12, maximum, je crois bien. C'était notre plus grosse classe. Et les profs étaient vachement à l'écoute. En fait, on était beaucoup dans cette école à avoir soit été déscolarisés, soit il y en avait qui avaient des crochets ou des qui n'étaient jamais allés à l'école. Et du coup, ils voulaient apprendre à aller à l'école, en fait. Et donc, je suis passée par là au début. Pendant un an, j'ai fait toute ma troisième là-bas. Et après, je suis allée, à partir de la seconde, au lycée des Arcades. Et pour ma motivation, je dirais que pendant ma scolarité à la croisée des chemins, j'ai eu vachement de temps pour me recentrer sur moi-même, éviter de penser à toutes ces choses un peu inutiles du collège, puis pour me découvrir une passion. En l'occurrence, là, c'était le dessin. Du coup, pendant ce temps-là, j'ai eu vachement de temps pour me centrer là-dessus. En fait, j'ai fait plein de recherches, j'ai rencontré plein de gens, j'ai essayé plein de choses. Et du coup, j'ai fait découvrir justement ma passion et de pouvoir vraiment m'investir dedans, la creuser, tout ça, qui m'a incité, on va dire, à aller dans un système classique pour justement faire des études. Parce que je savais que j'avais quand même besoin de faire des études. Enfin, ça me donnait plus confiance en moi, d'avoir un bagage quand même derrière moi, plutôt que de me dire, OK, je me lance, et me dire que j'ai rien pour me rattraper derrière. Donc, je préférais quand même faire des études pour ça. C'était moins difficile que ce que je pensais, en fait, parce que justement, avec cette école, l'écoline, comme je n'étais pas achetée directement dans la fosse au Lyon de l'éducation nationale, je me suis sentie plutôt à l'aise. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas tenté, parce que vraiment, dans ma tête, je m'étais fait la conception de, j'ai eu trois ans sans cours, mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire ? Enfin, j'ai tout loupé, quoi. Et en fait, pas du tout. Et il s'est avéré qu'en fait, j'en savais presque plus que les autres. J'ai l'impression de me lancer des fleurs, mais je trouve que j'avais une culture plus élargie, en tout cas. Parce que c'est sûr qu'on dit Théorium de Thalès, j'en savais rien à cette époque. Mais c'est vrai que ça a été moins dur que ce que je pensais, parce que déjà, le contexte de cette école-là, c'était des profs qui étaient vachement à l'écoute, puis on n'était pas beaucoup, donc on n'hésitait pas à poser des questions, puis on était tous un peu entre guillemets pareils. Donc, il n'y avait pas forcément de honte à ne pas savoir de choses comme ça. Franchement, je m'attendais à vraiment, vraiment dire, mais en fait, pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que même en faisant rien, j'apprenais en fait. Enfin, en faisant rien. En fait, je faisais des choses, juste que je ne m'en rendais pas forcément compte avant. Mais en fait, j'ai appris plein de trucs. Et ça me servait bien d'ailleurs. Ça m'a fait mieux apprendre, parce que j'avais vraiment envie. Enfin, comme j'avais vraiment envie, du coup, je m'investissais vraiment dans le truc. Du coup, je pense que ça me faisait encore mieux apprendre que si j'apprenais avec des matières. Parce que bon, être forcé, ce n'est pas trop mon truc. Je pense que ça n'a pas été difficile. Ça a juste été un grand changement. En fait, parce que, disons que j'ai été pendant les quatre ans, donc les trois ans à la Croissée des Chemins et les un an à Écoline, j'étais vachement entourée. Et en fait, il y avait vraiment genre les gens étaient à l'écoute. Je n'avais pas la même vision des adultes que les gens de ma classe en seconde. C'est-à-dire que j'ai failli tutoyer la prof en arrivant. Mais je pense que le plus gros changement, quand je suis arrivée en seconde, c'était vraiment la relation que j'avais avec les profs. Pas forcément négatif, mais c'était différent en fait. Parce qu'il n'y avait plus cette proximité que j'ai eue pendant quatre ans avec tous les adultes qui m'entouraient. Enfin, j'avais 17 ans, donc presque adulte. Mais oui, en fait, ils avaient mis une distance du coup parce que c'est le schéma classique en éducation nationale. On n'est pas les potes des profs. Mais il y avait une espèce de sensation de « tu t'écoutes » au début qui m'a assez perturbée. Mais au final, on t'y fait. Mais non, ça va. C'était un grand changement, mais ce n'était pas un mauvais changement. C'était un autre truc à apprendre. Justement, à l'écoline, j'avais un peu rattrapé mon retard. J'ai appris, par exemple, c'était surtout pour tout ce qui est… C'était surtout les maths en fait, parce que je n'ai pas étudié de maths pendant trois ans. Mais en soi, je n'étais pas en retard que ça. C'était plutôt facile. Je trouve que c'était plutôt facile de réapprendre en fait. Parce que j'avais vraiment envie à ce moment-là. Du coup, je me suis vraiment investie. Et du coup, c'était vraiment… Parce que je suis arrivée en seconde, j'avais quand même une troisième derrière moi. Donc, ce n'était pas comme si j'arrivais directement sans le gage scolaire. J'ai remarqué très, très, très vite que… En fait, les gens, la première chose qu'ils m'ont dit, outre le fait que j'avais deux ans de plus qu'eux, parce que j'ai pris du retard dans mon système, dans mon rattrapage. Ils m'ont dit, mais tu n'as pas honte. Je n'ai pas envie de quoi. Parce qu'en fait, pour eux, poser une question au professeur, c'était gênant. Déjà, ça, je me suis dit, mais… Je ne comprends pas le… Déjà, l'aspect de « honte » parce qu'il n'y a pas de gêne à avoir à demander une question. Parce que je pense qu'ils ont été tellement habitués à se faire. Parce que, enfin bon, au collège, on est tous un peu débiles. On a tous cette phase de « on se moque de tout, on se moque de rien, on se moque de l'intérêt ou de la classe. Si tu ne fais rien, c'est que tu es trop cool. » Enfin, bref. Et je pense que c'est un truc qui suit vachement, en fait. Je pensais que ça, au lycée, c'est bon, c'est fini, quoi. Et non, en fait, ça suit vachement le concept de « c'est la honte si tu veux travailler ». Mais, ouais, donc déjà ça, le fait d'avoir beaucoup moins de gêne que les élèves qui ont fait un parcours classique. Et j'avais vachement plus de confiance. Enfin, vraiment, je ne m'étais pas rendue compte, mais j'avais vachement, vraiment, beaucoup plus de confiance en moi que les gens de la classe. Parce que je m'étais habituée à « vas-y, je fais un truc, mais je m'en fous des autres, parce que c'est ma vie, je la fais comme tout. Je ne vois pas pourquoi les gens devraient intervenir dedans. Et ouais, non, les gens, les autres n'avaient pas du tout ce truc-là, en fait. C'est que confiance en eux, ça m'avait vachement interpellée. J'ai eu tellement l'habitude, pendant justement les trois ans à la croisée des chemins, par exemple, de faire tout et n'importe quoi, entre guillemets, de faire mes choix, douteux ou non. Et les gens s'en fichent, en fait. Ils sont là, genre, ok, vas-y, pas de souci, vas-y. Du coup, moi, je m'étais habituée à ça. Et ouais, c'est le truc qui leur manquait aux gens du système normal. Alors, attention, la liste est longue. Déjà, la confiance en moi, parce que je me rends compte que j'ose vachement de choses que les gens n'osent pas, par peur d'être jugée. Pourquoi pas ? La curiosité, aussi. Je me suis rendue compte que, en fait, avant, j'avais peur de me lancer dans des trucs en me disant non, mais ça ne sert à rien, machin. Et maintenant, en fait, je regarde tout n'importe quoi, en fait. Je creuse vachement plus mes idées, je suis vachement plus assidue dans tout ce que je fais. Et ouais, j'ai une curiosité vachement plus développée, je trouve, qu'avant. Après, c'est peut-être l'âge aussi, mais... Ensuite, je suis vachement plus à l'aise avec les adultes, même si, techniquement, je suis adulte, mais... Enfin, je veux dire, avant. J'ai une grande aisance, je trouve, à parler aux adultes, enfin, comme mon égal. Quoi d'autre ? Je suis vachement à l'aise en public, par exemple, de parler en public. Ça ne me change pas du tout. Mais pas du tout. Par exemple, avant, je vois mes copines de classe qui, quand c'est un exposé devant 30 élèves, disons qu'il y a un petit peu de cris d'angoisse en dessous. Et c'est un truc, du coup, qui ne dérange plus du tout, maintenant. Et justement, grâce... Comme par exemple, à la croisée des chemins, quand on avait les assemblées. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais... Mais du coup, le fait de débattre de ses idées, on l'assemblait. Du coup, ça m'a mis une facilité en plus pour ça. Donc, c'est vachement pratique. Ouais, l'aisance en général avec les gens. Je pense que ça entre dans la case de la confiance en soi. En fait, je suis vachement plus à l'aise dans tout. Dans le sociable. Je suis vachement plus à l'aise avec moi-même, déjà. Avec mon image. Et je suis vachement plus à l'aise pour sociabiliser avec les autres. Ça ne me dérange plus du tout. Avant, vraiment, j'étais toute seule quelque part. C'était la fin du monde. Mais maintenant, ça va. Je suis vachement plus à l'aise pour toi. Sous-titrage FR ?